Musique Bonjour et bienvenue à toutes et à tous Monsieur Jéda va mettre les spectateurs de Actu Commenter et merci de nous faire encore une fois des plus confiance C'est une nouvelle semaine qui démarre avec de nouveaux défis Pour participer chacun activement à la restauration de la paix en République démocratique du Congo Si vous nous soyez sur Youtube, nous vous prions s'il vous plaît de vous abonner Ainsi que de personnaliser ou d'activer la cloche Qui vous permettra d'avoir des alertes toutes les fois que notre mission, nos différents programmes vont devoir commencer En première partie de ce magazine, amis téléspectateurs, nous parlerons de la réouverture de l'axe routier Goma-Routourou Et de plusieurs exploits des FRDC sur les terrains de combat Les militaires rwandais, deux ont été capturés Nous allons suivre dans ce magazine des images provenant de Goma Mise à la disposition de notre rédaction par les services de communication du Gouverneur militaire du Nord Qui vous en y revient tout à l'heure Actu Commenter parlera aussi aujourd'hui de la hausse du prix du carburant à la pompe Et bien sûr qui est opérationnelle à partir de ce lundi matin, ce lundi 30 mai Et fait consécutif, comme vous le savez tous, à la crise mondiale Qui n'épargne aucune nation du monde Nous allons en parler tout à l'heure La tenue du congrès au Parlement de la République démocratique du Congo a finalement été matérialisée Mais sans la présence du président du Sénat, Modeste Badi Loukou Un sénateur, la personne de l'honorable Dieu de Nemanza A été validé après vote comme candidat du Parlement Au poste de juge à la cour constitutionnelle en remplacement d'un juge décédé Nous allons faire un retour sur cet épisode qui jette un discrédit sur le Parlement congolais A travers plusieurs reportages que nous allons commenter aujourd'hui dans ce magazine Deuxième partie, nous aurons un invité pour analyser toutes les mesures ou les décisions prises Par les conseils supérieurs de la défense en rapport avec la situation à l'est de la République démocratique du Congo On y revient tout à l'heure Entre temps, je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui venez de vous joindre à nous Depuis Tinshasa, Vazaville, Libreville au Gabon, Lomé au Togo, Bény au Nord-Kivu, Bounia en Itourie Et partout à travers le pays Merci, merci, merci pour votre sympathique attention, votre fidélité renouvelée Nous vous prions, s'il vous plaît, de vous abonner, de vous abonner Na chaîne Nabiso YouTube pour que, et permettre Nabiso, tout servir Bino Toutes les fois que nous aurons des informations à vous apporter Premier dossier Situation à l'est de la République démocratique du Congo Tout ce qu'on continue au bel est là La solidarité avant tout Le soutien au FADC avant tout Notre engagement citoyen Tout le monde a dit Boma Bidouc, Badiou, B accounting hosts C'est ce que vous demandez Moua C'est une très bonne... Mais pour nous qui sommes loin de Boma Pour nous qui sommes à Kinshasa Qui subissons aussi Les affaires de cette guerre nous imposés Nous avons aussi notre manière de contribuer les mobilisations sont faites, j'ai vu les cesser qu'on sait qu'on va contribuer à partir des 1$ très bonne chose nous avons vu à l'Assemblée Nationale la députée Bakomidiane en hauteur, il y avait 100 000$ très bonne chose, nous avons des ONG des fondations qui commencent déjà à se mobiliser pour que toi apporté soutien à la FRDC mais aussi, toi soutenir le commandant suprême qui, de main de maître dirige toutes ses opérations car c'est lui qui incarne la nation congolaise la réouverture de l'axe routier de Gomarancho Bowebi Bowebi est quand un territoire est séparé d'un autre parce que militien, il y a un M23 appuyé par le Rwanda il y a un coin il y a une province à Nord-Kivu fissures, coupures entre les deux extrémités il y a différents territoires parce que communication des échanges commerciaux et permettent à que qu'autos y basent l'équilibre et qu'autos y basent l'équilibre nous allons voir ces images mises à notre disposition par les services de communication chers gouverneurs militaires des sanctions Kibomba voilà il s'agit de la réouverture de l'axe qui a été coupé comme vous le savez il y a 4 à 5 jours l'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national et aujourd'hui le Faux-en-Réal la République démocratique de Congo vient de réouvrir ces axes il y a eu bien évidemment une patrie de combat deux patries de combat plutôt une qui est partie des communes vers la place communement appelée trois octaines sous l'inspection du général des brigades Chikotitamu qui est de la guerre de la guerre de l'Union et une autre qui est partie de Ruchuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major donc cette route vient d'être réouverte par les fonds armés et c'est là pour le grand satisfacteur de notre population voilà il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en dé lors de l'attaque de l'opposition à Rwanda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise l'OTAN voilà donc mobilisation générale notre Facebook notre Youtube notre Twitter notre statut notre WhatsApp nous abstenons-nous que nous diffuser un message que nous décourager nos troupes qui sont au front à cet instant il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de majorité il n'y a pas de société civile il n'y a que la nation congolaise qui passe avant tout nous avons suivi il n'y a pas il n'y a pas d'acteurs politiques des acteurs majeurs il n'y a pas de silence de mort pas de message d'encouragement à la nation c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteurs il n'y a pas d'acteurs il n'y a pas il n'y a pas d'acteurs il n'y a pas le coup mais elle s'est dit tel le coup qu'au s'il dit la douleur une bonne fois pour ça c'est une belle occasion pour la bise sur les républiques démocratiques du congo tout en finit la maman la maman et ma groupe armée étranger le groupe armée locaux sont déjà dans un processus à l'aérobie on est en cours et s'arrêter mais ce sont plutôt les groupes armés étrangers et peut-être les 23 appuyés par le Rwanda ne va se continuer de sémé terreur dans cette partie de la République c'est une mobilisation générale qu'on diffusait tes messages et qu'au qui qu'on démobilisait ma troupe alors tout à l'a deuxième élément vous voyez que le Rwanda vient de se plaindre que les Fardessais ont capturé deux militaires rwandais on a tout nié ce qui est Fardessais a capturé les militaires rwandais et la question c'est que les militaires rwandais sont en Rwanda dans le monde et les Fardessais sont en territoire rwandais qui sont en territoire rwandais qui sont en territoire qui sont en militaires qui sont en 8, 12, 16, 2, 4 qui sont en prisonniers qui sont en prisonniers de guerre non ces militaires rwandais ont été arrêtés sur le territoire congolais aux côtés des M23 intervient l'agenté la mineure militaire au Maloubina Kini en Rwanda mais le porté-parole des gouverneurs militaires a roussé la sous-tradition juste après Maloubana Mamo suivez ces images on se retrouve tout de suite après regarde pour ceux qui ne comprennent pas le Kini en Rwanda le Kapoorar Mkunda Banguezi dit ceci en résumé je le cite les autorités rwandaises nous ont dit que la semaine passée les bombes en provenance du Congo ont détruit des habitations et tué des personnes au Rwanda nos chefs nous ont alors confié la mission d'attaquer en Rwanda nous appartenons au 115e bataillon commandé par le major Kapira par le major Kapira nous avons été arrêtés non pas au Rwanda mais sous les sorts congolais par la population et la police nous sommes entrés au Congo depuis mercredi le 25 mai 2022 il faut 4 heures pour quitter le lieu de notre arrestation pour atteindre la frontière rwandaise et puis notre arrestation nous sommes très bien traités par les RDC comme on peut le constater la république démocratique du Congo est effectivement agressée par le Rwanda à ce sujet personne ne peut plus s'en cacher pour ceux qui ont encore des doutes les preuves sont là ces militaires rwandais ont été arrêtés sur les territoires congolais et nous les présentons sur les territoires congolais tous les dits tous les propos des officiels rwandais à Kigali ne sont que des faux fouillants pour distraire l'opinion comme l'a dit quelqu'un nous savons qu'ils mentent ils savent aussi qu'ils mentent ils savent que nous savons qu'ils mentent voilà deux militaires rwandais arrêtés sur le territoire congolais identifiés comme tels identités certifiées déco ça c'est une belle occasion pour que la diplomatie agisse mais aussi l'armée c'est depuis plus de 20 ans que nos frères meurent dans cette partie de la république nous sommes à moins de deux ans d'une élection sans plutôt mettre fin à la vitesse nous risquons d'aller aux élections sans une partie de la république parce que la CENI a besoin de la sécurité pour se déployer pour déployer toute sa logistique il ne faut pas qu'on aille aux élections avec l'ensemble du pays moins roumangabou tout moins rouchourou tout moins tel coin du pays disons que ils vont voter après ils sont les congolais comme nous et ils doivent exercer leur devoir civique le même jour dans les mêmes conditions que nous tous pour 2023 maintenant le soutien que nous réclamons de chaque congolais au FDC les soutiens que chaque congolais accorde au FDC à travers le commandant suprême commencent à porter des fruits des zones qui jadis s'étaient occupées par les rebelles appuyées par le Rwanda sont en train d'être récupérées on a fait un exemple pour le total l'image comment les FDC ont récupéré un territoire et puis ennemi en débandade abandonner l'effet militaire qui d'ailleurs constitue encore des preuves parce que pour le total l'amidou qui ont été achetées par quel pays et utilisées pour quelle femme regardez ces images et on se retrouve tout de suite maintenant pour actuellement au FDC au FDC au FDC et d'autres au FDC au FDC c'est ce que ça dit C'est le Capitaine Alimassi, l'appellation d'un gombo. C'est le Capitaine Al-Qaïda en mauvaise raison. C'est le Capitaine Al-Qaïda en mauvaise raison. C'est le Capitaine Al-Qaïda. C'est le Capitaine Al-Qaïda en mauvaise raison. C'est le Capitaine Al-Qaïda en mauvaise raison. C'est le Capitaine Al-Qaïda. C'est le Capitaine Al-Qaïda en mauvaise raison. Vous pouvez voir mon anglais. Ay as tu as réfléchi, tu as en provenance Meuf le bébé, il se rime à coucher Il se rime, il se déchède Comment tu n'as réconcilé? Comment tu n'as réconcilé? Comment tu n'as réconcilé? Comment faire la justice pour le blush de la ville ? C'est la défense des enfants Comment il faut faire tout ça? Comment tu peux faire ta vie Comment a tu te rend compte? Comment tu peux faire ta vie Comment tu peux faire ta vie Comment tu veux faire ta vie Comment tu peux faire ta vie Il est en el 303 Vous avez eu le sali de 6 ans et je me suis venu dans la maison. Je me suis venu pour progresser. Aux régimes et je me suis venu pour faire des opérêts. Je me suis venu à 10h. Ça part de la maison. La maison de 13h03. J'y vais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Réouverture, il y a l'axe routier Goma Routchou. Résultat, il y a l'offensive IAF-RBC. Très bonne chose. Bravo, ma pinga. Arrestation de deux militaires rwandais, certifiés, identifiés. Et ils ont été envoyés depuis le 24 mai. Parce que c'est pour ça qu'ils ont été envoyés dans le territoire rwandais, détruire quelques habitations. Et qu'ils ont été attaqués Roumangabo. Le porte-parole de la gouverneure militaire à Outsiko. Ça, la traduction a expliqué Bissuangou très bien. La image que je l'ai dit. Troisième réportage que je l'ai dit. Preuve matérielle. Il y a implication à Rwanda. Il y a un chouchement. Tant qu'il y a une chouchement, il y a un chouchement pour la trace. Il y a un chouchement pour la trace. mais nous devons choper nous avons des usages et nous avons des fournisseurs et nous avons des fournisseurs donc à ce jour nous rappelons à chaque congolais que nous avons les devoirs nous l'ouvre nous avons des kongos nous avons des soirs une épaisse est signée en vol et nous avons des les césés paix perdée nous avons l'obligation de soutenir les phares décés et avec eux le commandant suprême parce que sans que tu te souhaites soutenir sans que tu te souhaites un message, il y a aide, il y a découragement il y a comparaison au Boso Sala Sikoy le débat n'est pas à l'ordre du jour le débat n'est pas à l'ordre du jour chers messieurs la nation est agressée nous avons l'obligation de la soutenir de soutenir les phares décés au front et pourquoi pas contribuer l'église du Christ au combat où tu vas lancer collecte il y a un dollar et plus l'Assemblée Nationale ma députée va se cotiser près de 100 000 dollars cet effort de guerre là permet à nos troupes qui sont à l'Est à ce que nous avons dit mais comme ma famille n'est pas une petite quel peut être le moral d'un militaire qui se bat au front appellent donc à la mobilisation générale que chacun de nous prenne ses responsabilités pour plutôt accompagner et faire baisser deuxième dossier donc il y a un parlement l'Assemblée Nationale la Sénat et le congrès et ça l'a mis finalement vendredi après j'ai un ping-pong il y a un président l'Assemblée la présidente la Sénat le président le président la Sénat 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 bien sûr ou à Koufaki et que pour les présidents de l'Assemblée cette procédure a été engagée en violation flagrante et de la Constitution et du règlement intérieur du Congrès après il y a eu un déploiement dans les médias les communicateurs de la FDC la communicateur n'a pas tout digéré la pensée de Christophe Boso et ça ça n'honore nullement nos institutions maintenant le Congrès a eu lieu sans le président du Sénat quelle est l'essence juridique ou la portée juridique de l'acte qui a été pris d'un Congrès même si les quorums pour siéger étaient atteints parce que dans le règlement un Congrès il y a deux quorums il y a le quorums pour siéger il y a le quorums pour décider ok parce que les deux quorums ont été atteints le Congrès s'est déroulé normalement et les décisions ou la décision a été prise après vote bien sûr dans l'interview il y a honorable Djeudoné Manza qui a été voté et validé comme candidat juge dans la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement et comme on est par le Parlement là qui s'est dit qu'il ne faut pas signer le Parlement parce que le Parlement constitue les deux chambres dans l'interview c'est lui qui désormais sera considéré comme le nouveau juge de la Cour et puis on va se retrouver pour faire la suite regarde d'abord je rends grâce à Dieu le maître de l'histoire c'est lui qui a permis qu'on ait cet aboutissement heureux tout ce qu'on a connu pendant tous ces processus de mon point de vue ressemble à ce qu'on appelle à la douleur d'enfantement mais Dieu et Dieu c'est lui qui arrête le temps c'est lui qui organise et à l'instant même je n'ai pas de mots à dire je voudrais simplement rendre 10 merci au président du Congrès aux distingués membres du bureau du Congrès et à tous les estimés collègues congressistes qui ont jeté leur dévolu à travers ces votes historiques sur ma modeste personne vous savez la fonction à laquelle je suis appelé indique un certain comportement le juge il est moins bavard voilà c'était là le désormais nouveau juge de la cour constitutionnelle monsieur dieudonné manza sénateur de son état qui a été enterriné par le parlement donc par le Congrès mais son nom doit être envoyé pas par un courrier avec en tête assemblée mais un courrier avec en tête le parlement donc signature la signature ya christophe mosso maintenant dans l'utile d'avis un sénateur l'honorable dialla moboutou qui ici dans son point de vue sur comment les choses se sont déroulées regarde la désignation du nouveau juge par le parlement s'est fait dans les règles de l'art le bureau du Congrès a respecté les textes de loi la constitution le règlement intérieur du Congrès et voilà donc c'est pour ça que nous avons élu parmi les nôtres l'honorable Manza Andia Diodoné il va représenter effectivement la République bien sûr le Sénat le Parlement au sein de cette cour je pense que ici les leçons à être attirées c'est que nous avons marqué notre présence parce que nous avons souhaité qu'il n'y ait pas de cassure au sein des institutions et les bonnes marches de la Cour constitutionnelle donc en respectant les textes de loi la constitution le règlement du Congrès donc les choses se sont passées calmement voilà l'honorable Guy Alamoboutou vient de confirmer que la désignation du nouveau juge a été fait dans le respect des règles de l'art je précise quand il dit respect des règles de l'art ça signifie la constitution les règlements intérieurs et les autres textes légaux maintenant avant cette plénière et à congrès l'honorable Bati Loukwebo a fait une sortie médiatique présentant à l'opinion nationale et internationale la décision des désistements du candidat pour lequel Louis Bati Loukwebo président du Sénat avait envoyé le nom chez son collègue de l'Assemblée nationale n'a l'hérité d'olanda professeur modeste Bati Loukwebo et puis tout ça pour tout commenter dossier regard je viens par le message ci après communiquer à l'opinion nationale et internationale que je venais de recevoir la lettre du sénateur Louis Mbonga Magalu Nguanda qui était candidat juge à la cour constitutionnelle pour le compte du parlement congolais et bien par sa lettre datée de ce jour il vient de se retirer de la course à la candidature parce que il veut préserver l'honneur et la dignité du parlement congolais nous le remercions pour ce geste patriotique il a été soutenu par tous les députés et les sénateurs et c'est pour cette raison que nous disons que à nous en notre qualité de président du congrès nous n'aurons plus qu'à transmettre un seul nom auprès du président de la république celui de Manza India dieudonné je vous remercie voilà je crois qu'il y a un problème il y a un problème au parlement agir en cavalier solitaire mosso agit à gauche bahati agit à droite tous deux au nom du parlement je rappelle aussi que le président modeste bahati a été tué la vidéo existe ça circule dans les réseaux sociaux comment au sein de l'hémicycle na kati assemblée nationale que des députés s'élèvent pour huer sur le président d'une institution un chef des corps en présence du bureau de l'assemblée nationale et en présence du président mbosso comment pourquoi et quelle motivation même si l'on parlerait de la liberté de chaque élu première paire deuxième paire il y a manche président mbos bahati loup au nom de quel amour ou de quel prestige doit-il lui-même venir dire à l'opinion que monsieur lumbonga a désisté ou s'est retiré de la course est-ce que l'attitude de bahati n'était pas pour sauver le meuble peut-être c'est ça il faut dire que la confiance la convivialité et la collaboration parfaite dont on a besoin dans la gestion des deux chambres n'existe plus entre bahati et mbosso deux solutions devant nous ou à un très haut niveau pour harmonier et continuer entre les deux chambres ou entre les deux chambres ou c'est le bureau du sénat qui doit tomber bureau à c'est pour une harmonisation entre les deux chambres ou c'est le bureau de mbosso qui doit tomber un autre bureau est-il pour la harmonisation et la relation entre les deux chambres nous restons très regardants sur la suite des événements parce que la clôture de la session de mars doit avoir lieu en principe le 15 juin prochain au regard et à la situation il y a est et c'est pour vrai que le président à la république ait besoin de deux chambres et à la fonctionnelle même au-delà après les vacances donc possibilité de la convocation d'une session extraordinaire à partir du 16 juin par exemple donc les manœuvres et à l'assemblée et au sénat mais c'est beaucoup plus au sénat pour que bataille comment qu'on s'en ait sa harmonie entre les deux chambres quand les deux présidents ne fument plus le calumet de la paix ça signifie que les deux chambres et le managou fonctionnent sous bien dit alors que pour la consolidation de notre démocratie nous en avons besoin troisième dossier avant de prendre notre invité le secrétariat général à l'économie a sorti un communiqué on peut l'avoir cordon s'il te plaît un communiqué annonçant la révision à la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe voilà Nathan a montré rapidement à partir de ce lundi 30 mai 2022 pour les carburants terrestres zone ouest essence 2345 francs gazoal 2335 francs pétrole 1950 francs zone nord essence 2800 gazoal 2750 pétrole 2300 zone est essence 2800 gazoal 2750 pétrole 2300 zone sud essence 2845 gazoal 2840 pétrole 2400 pour les carburants d'aviation jet A1 zone ouest 2996 97 francs pour les vols internationaux et pour les vols nationaux 1725 043 francs zone est 3048 22 francs pour les vols internationaux et 2566 66 010 francs pour les vols nationaux zone sud 3244 27 francs pour les vols internationaux et 2427 1,18 pour les vols nationaux ces communiqués a été fait à kinshasa le 28 mai 2022 signé par célestine tweeté yamwembo secrétaire général à l'économie nationale 1,18 2,18 1,18 2,18 2,18 1,18 1,18 1,18 1,18 2,18 en trois paliers jusqu'à fin juin donc tout ce que l'ancien ministre de l'économie avait prévu yamwonezho salalama première information deuxième information la situation est mondiale donc point de besoin bah tout va les cana TV ma syndicaliste accor bah bimah bah l'obah que le gouvernement a échoué parce que la crise elle est mondiale et tali je sais que et tali ça va nous connaître et tali dit j'ai dit donc faut que ça yamwote mais tali bah moi en tant que ma gestionnaire il y a l'état oh bah z'en a dévoi il y a pour prévenir que guérit d'ailleurs la nation a lévé l'option il y a pour ça l'appel d'offres à partir il y a le 22 juillet il y a bah 16 blocs pétroliers n'a bisous ce qui équivaut à plusieurs milliards de dollars donc autant la crise ukrainienne persiste autant l'air de ses travails pour que taux arraché indépendance n'a plus son matière et ma produit pétrolier parce que nous en avons assez dans les 16 blocs qui sont jusqu'à ce jour non exploités donc nous appelons à la conscience nationale que la situation elle est mondiale et que toutes les nations du monde travaillent pour y faire face et que nation ont côté des alliés épargues voilà c'était ça la précision de taille d'angène à porter les lots monsieur patrick bonjour et bienvenue bonjour chère abdala la nation est en guerre je n'ai pas dit qu'on a déclaré l'état de guerre la nation est en guerre parce que nous sommes agressés et que toutes les preuves aujourd'hui nous conduisent vers le Rwanda qui depuis un temps a décidé de nous attaquer frontalement et ouvertement je suivais encore ce matin une radio de la place qui recevait les VPM Christophe Le Tundula et on a rappelé que le président Paul Kagame a l'obac qu'à cause de sa guerre est ce qui est outil parce que il y a deux obis qui n'est pas dans le monde et qui a fait un délai dans le territoire congolais il y a un délai pour agresser pour déstabiliser le mot il y a il faut attaquer le FDL dans le Congo en faisant ça les dégâts collatéraux c'est nos populations qui meurent et d'où une attaque dont on a parlé d'ailleurs dans l'Assemblée dans l'Union africaine avec le Premier ministre le vice-premier ministre le Tundula maintenant première question qu'est-ce qui change dans cette série de décisions au Conseil supérieur et à défense et au Tchikosua parce que le M23 et les autres groupes armés ont déjà été déclarés depuis longtemps par les régimes passés comme groupes terroristes qu'est-ce qui change à ces jours après cette mesure cette batterie de décision prise par le Conseil supérieur à défense merci beaucoup cher Abdallah et le Tchikosua qui changeait le Tchikosua tant au nouveau régime et le Tchikosua qui est en train de faire le bénéfice du doute il est en train de faire avec le président les autres groupes armés et puis on se révocate après et je pense que notre diplomatie ce n'est pas parce que là c'est la diplomatie militaire même notre diplomatie militaire je ne peux pas vous dire il y a des choses qui sont 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 mais parce qu'elle n'a pas 21e siècle des bouboum dati moua gagné comme il passe vous allez commencer à vous battre vous allez finissent une table de négociation si on peut encore donner la chance à cette étape il faut donner la chance avant d'arriver à l'étape ultime voilà alors on va se faire se mobiliser à partir de mercredi g3 après demain barossa la citine devant massager rwanda pour exiger l'expulsion du de l'ambassadeur rwanda et vincent carréga mais la grande question pourquoi on a convoqué l'ambassadeur pour notifier la décision au lieu carrément comme une année peut qu'on rappeler à mission à sa fin moi je pense qu'il a une somme d'aller ici coutume et puis s'il y avait un pays qui devait rappeler son ambassadeur c'est les rwandais peut-être parce que nous l'avons pointé du doigt et les rwandais estime qu'il n'a pas agressé le congo donc nous lui avons apporté des mauvaises accusations des fausses accusations c'est les rwandais qui devait rappeler son ambassadeur pour consultation nous avons dit que c'est vous qui nous avez agressé nous convoquons votre ambassadeur nous le signifions ou dit à votre pays mais c'est ce qu'il fait parce que s'il continue l'air dc prendra les mesures qui s'imposent pour défendre l'intégrité territoriale de son pays ok maintenant on a interdit un atterrissage à ma vol et à rwanda par la suite et rwanda a ça qui communiquait moko pour informer ma client n'aille d'abord à marquer désolation n'est pas un désagrément et puis à confirmer que à l'issue à la décision d'autorité congolaise annulé va voler notamment goma le bumbashi kinshasa mais si toutes ces mesures prises n'apportent aucun résultat à la situation du moment comment la rdc pourra telle 10 sur son temps qu'est ou en d'autres termes quelle est la prochaine étape ce qu'il n'a pas décision sur hôte aux huiles et des solutions et qu'elle peut être la prochaine étape la prochaine étape moi je voudrais m'adresser au commandant suprême des forces armées de la république démocratique du congo et de la police nationale au gouvernement du pays son excellence mais c'est félix s'entraînc est l'homme les peuples comme lesquels nous sommes que nous représentons nos forces de défense et de sécurité nous sommes plus que jamais requinqués nous sommes rangés derrière vous derrière nos vaillants soldats pour que les moments venus à l'air choisi par dieu nous sommes en colère notre colère elle est lente mais les là le moment venu est à l'air choisi par dieu par l'éternel des armées nous allons envahir les rwandais nous allons laisser des dégâts notre frappe sera chirurgicale le peuple accompagnera nos forces armées et quand nous allons nous retirer l'économie et les socials du rwanda s'en relèveront difficilement et nous allons nous arrêter à la frontière pour nous poser la bonne question qu'est faut-il fait qu'est faut-il faire pour mettre fin définitivement à cette guerre si la réponse est la construction d'un mire de séparation nous allons nous arrêter là nous allons construire l'omire comme d'autres pays l'ont fait à l'essai des états unis et du pakistan pour qu'enfin dans les années à venir les fils les petits fils mais arrière petit fils de cadamé des rwandais étudieront les minéraux congolais dans les livres d'histoire des géographies d'économie s'ils voudront voir les minéraux congolais ils n'en verront plus parce que les pillages de nos ressources n'existeront plus nous aurons réconcu nos terres et les rwandains et c'est vrai qu'une triste histoire pour les générations futures notre patience n'est pas une faiblesse nous adressons au gouvernement rwandais et le moment venu le peuple se prendra en charge et nous vous assurons qu'aucun centimètre carré dans notre pays n'ira au roi merci c'est un message fort c'est un message fort très très fort adressé oui au commandant suprême et à nos ennemis sont pas amis les amis n'est pas comme ça dans l'amitié c'est sans des ennemis il faut le désigner comme tel il faut le désigner comme tel il n'y a pas à mouna rwanda est à mouna absolument mais monsieur patrick et boyot c'est vrai qu'on appelle à la mobilisation générale mais c'est ce qui nous arrive ne peut pas nous empêcher de rétablir les responsabilités à l'autre niveau aussi et au tour le bonheur de la lingale le gouvernement sans le coller dans arraché investiture le 26 avril 2021 l'assemblée nationale à l'eau bas qui que sécurité et à priorité des priorités ça m'a investi en tout cas la guerre est ce que ceux qui réclament aujourd'hui les départs du premier ministre pour avoir échoué dans le domaine sécurité ont-ils raison non moi je pense que les problèmes de l'insécurité de la guerre il ne faut pas le voir de cette manière là s'il faut voir le problème d'insécurité de cette manière là que le gouvernement a échoué le gouvernement doit partir nous allons vivre une série d'instabilité gouvernementale et mboka ouyo et en instabilité gouvernementale il aura temps à considérer l'incité c'est le plan économique c'est le plan social et dans tous les domaines de la vie nationale il faut pas prendre les choses de cette manière parce que t'europé sa t'europé sa chance n'a mouna à déstabiliser le gouvernement nabiso pour qu'à mais quand toujours qu'au frère nébiso dans ma camo et tali développement yamboka c'est le plan économique c'est le plan social moi je pense plutôt qu'il faut se poser des bonnes questions et trouver des bonnes réponses mais faut se dire à l'opinion que tout bosse n'a rome ming et rdc tous a toujours sous embargo des armes s'il est l'autre à la sous embargo ça veut dire que nous nous organisons pour que l'ennemi ne puisse pas nous envahir et s'installer donc les problèmes de la guerre à l'est trop qu'ils n'ont méthodiquement avec le gouvernement et ça serait pas peut-être de ces gouvernements mais nous allons finir par pour s'il s'agir au thalia est ce n'est les autres contenus qu'au dénagé plus indéfiniment et à l'été l'icam ou yobro gossé l'isango dans trois quatre six mois une année les causes sont tellement profondes il ya des complicités et à l'interne et à l'externe ça prendra du temps pour que ça finisse mais ça va toujours finir alors on va terminer la société civile du nord qui vous appelle à la construction des murs est ce que construire un mur des séparations est une solution efficace parce qu'on n'a jamais tenté de faire ça est ce que c'est la solution ultime qu'il le faut et moi je me pose la question quel est le pays qui a conçu ces murs et la solution n'a problème il ya bangou barobas et l'agime irouana basé la solution t'as qu'elle au afghanistan d'aujourd'hui c'est le même des thèses et la mexique je pense quand même sa solution au monde donc aux voisins monté mamabé voisins amont à jour voisins amont à l'écouté manique ou nous bon toujours mais la rousseau l'anaïe boussoulin a tombé à l'objet à n'a pourra le bibi bataille bat nom barrande baville bavard et maintenant pour au monde va se les déclarations pour vous s'assurer à soudain abissot a bientôt capture et maman à benna bambou donc non le voisin est de mauvaise voix il faut tout look à la solution la prise efficace pour que définitivement de mettre fait no et sécurité et qu'il en tout ça rabissot narwan nous partageons neuf pays frontaliers pourquoi on se plaît pas du combat ça pourquoi on ne se plaît pas de l'angola et soudan du sud pourquoi on a 9 pays frontaliers pourquoi c'est mal le Rwanda non, le Rwanda est un problème pour le Congo et je pense qu'il faut des mesures idoines pour mettre fin à cette aventure rwandaise merci d'être venu, merci à vous quelqu'un est allé même plus loin le Rwanda fait comme à 146ème territoire au niveau je crois que nous devons nous lever et le moment est arrivé tous derrière les phares dc pour que enfin, tu vois une solution la bonne et la plus efficace pour que respecte et zoma entre bisous n'a ma petit one voilà avant de terminer je voulais annoncer à l'opinion qu'à partir de ce 1er juin le magazine Actu Comanté avec tous ces points focaux déjà recrutés identifiés qui sont déjà sur terrain nous commençons nous commençons à collecter des informations nous organisons des enquêtes pour produire et mettre à la disposition de l'opinion nationale de tous les partis politiques et de l'ensemble des acteurs la cartographie des leaders du Congo leaders politiques entendez ceux et celles et celles qui sont capables d'influencer une élection parce que remplir le stade de gomme remplir le stade de kilim ou le stade de matière ne fait pas de vous forcément un leader les gens peuvent venir par curiosité ils peuvent venir pour avoir été motivés mais quel est le vrai leader qui le jour de l'élection peut dire à 2000 personnes à 50 000 s'il vous plaît pour des raisons X, Y, Z votez pour le candidat numéro 3, 4, 5, 6, 7 la cartographie des leaders du Congo sera produite et mise à l'exposition de tous province par province je précise encore vous n'êtes pas leader parce que vous avez été élu peut-être les bienfaits de votre papa ont fait que les gens puissent voter pour vous ce n'est pas ça qui fait de vous leader vous êtes élu sénateur parce que vous n'aviez droit qu'à trois voix ou besoin de trois voix et le trois voix ça peut être vos cousins ça peut être des gens qui ont été motivés vous êtes leader quand vous êtes capable de sortir une phrase et permettre à l'opinion de changer d'avis sur x y dossier sur x y autorité ou leader politique on arrive ça va prendre trois mois juin juillet août à partir du 1er septembre Thomas dit proclamation il y a leader politique province par province une équipe a été mise en place depuis hier avec un critérium et centralisation à la résultat par province pour que tout maintenant les spots vont commencer cette semaine et je pense que nous aurons fait un travail pour aider la nation pour aider le peuple à ne pas choisir des gens au hasard pas voter accidentellement que l'on se retrouve alors que nous aurons perdu 5 ans un mauvais choix a des conséquences sur les 5 années de vie de nos enfants de notre pays et de nos familles respectives alors préparons-nous à faire le bon choix à travers les indicateurs que la cartographie des leaders du Congo va mettre à la disposition de l'opinie actus commentaire et le signe tout le monde a mis l'oubli avec le même plaisir sur la même chaîne au revoir et à demain à la fin à la fin